Je m'appelle Véronique Bélan, je suis coordonnatrice de dispositifs DELIS au collège Brossolette de Nogent-le-Retrou. Le dispositif DELIS, c'est le dispositif localisé d'inclusion scolaire ouvert ici en 2019 pour cinq élèves en 36e. Cette cohorte de cinq élèves arrivés en troisième a eu son et trois parmi eux ont passé le DNB pro avec succès dont une élève l'a eu avec une mention. Le co-enseignement se traduit dans la classe avec le professeur de la matière où on circule, on aide les élèves, mais aussi à l'extérieur de la classe lors des préparations de cours, des évaluations sur des fiches d'aide. Avec l'équipe, nous nous sommes rendus compte que toutes les aides apportées aux élèves en situation de handicap aidaient non seulement ces élèves-là, mais aussi tout le reste de la classe. Mon rôle de personne-ressource consiste à notamment travailler sur le suivi des PPS des élèves en situation de handicap, mais également aider les collègues à la rédaction des PAP, des PPRE, afin d'aider tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour les élèves en situation de handicap, ce qui changera, c'est vraiment les attentes, en fonction de leurs besoins, notamment par exemple en clolèche, ça peut être sur du cycle 2. Concrètement, en maths, par exemple, j'aide un élève, je lui donne sa fiche d'aide, sa fiche de procédure qu'il doit suivre, je le recentre, je l'aide, je lui fais reprendre confiance, car souvent les élèves sont un peu démunis face à la difficulté. Concrètement, j'interviens auprès des élèves sur un moment précis de la séance, c'est-à-dire au moment de la mise en place d'un exercice, la reformulation d'une consigne, la fiche d'aide, afin que l'élève teste par lui-même, se trompe et que nous puissions ensemble reprendre pour qu'il progresse. Régulièrement, j'interviens dans plusieurs classes sur le même créneau horaire, afin que les élèves ne s'habituent pas à la présence de l'adulte en permanence. L'idée est de les rendre totalement autonome.